Salut à tous c'est Raver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne Asher Gaming et la chaîne Daemon Raver, donc mes deux chaînes, enfin mes entre autres avec ArtFrag, mais ArtFrag ne va pas dire sur cette vidéo autre tout simplement parce que je joue à Dofus depuis des années alors que lui n'a pas aimé le jeu, il y a pas plus d'une semaine je crois. Donc bien évidemment je suis le mieux placé pour en parler, donc je vais commenter cette vidéo tout seul, il faut savoir que c'est un jeu qui me plait beaucoup, j'y joue comme je viens de dire depuis des années, c'est un jeu qui a environ une petite dizaine d'années, on va dire 7-8 ans, donc c'est un jeu qui est en bêta permanente, donc en fait c'est à dire qu'il va y avoir un déséquilibre dans le jeu ainsi de suite, ça va être corrigé de suite en fait, et puis comme ils vont sortir de nouvelles mises à jour ainsi de suite, comme les Golf Legend en fait si vous voulez, ou d'autres FPS ainsi de suite, il y a des trucs qui vont être nerfés, des trucs qui vont être modifiés, et Dofus c'est comme ça. Il faut savoir que c'est le premier MMORPG de France, donc je sais pas ce que vous entendez par là, mais c'est le plus joué, et donc il y a marqué sur le site, je me suis un petit peu renseigné avant de faire la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour présenter le jeu dans les grandes lignes comme ça ? Donc c'est un jeu en 2D, vous le voyez bien, qui se joue avec des combats au tour par tour, donc ça va pas être du no-brain ainsi de suite, ça va plus être considéré comme un espèce de jeu d'échec pendant les combats, on va parler. La communauté de Dofus est répartie sur plusieurs serveurs, donc des serveurs comme les autres jeux, non pas League of Legends, mais je crois que je sais pas, mais il y a des jeux par exemple qui sont répertoriés par, si on est en Europe, si on est aux Etats-Unis, ainsi de suite, il y a plusieurs serveurs comme ça, et ben là en fait c'est à peu près le même délire, sauf que c'est plusieurs serveurs français, et quelques serveurs, pas francophones, mais internationales. Donc voilà, donc les serveurs s'est fait tac, le combats au tour, il y a des quêtes aussi, comme tous les mémors RPG, comme les trucs comme, qu'est-ce qu'on a ? World of Warcraft, ainsi de suite, tout le délire là. Donc en fait, n'importe quel jeu, on a un petit perso, on a des quêtes, ainsi de suite, et là c'est pareil, il y a des petits PNJ, donc personnages non joueurs, qui nous proposent des quêtes, qui nous donnent de l'XP, et de l'argent. Donc la monnaie du jeu, ça s'appelle le Kama, le Kama, on en a par exemple, c'est pas 10 Kama, on est riche, enfin voilà. Là par exemple, j'ai pas énormément de Kama, alors que j'ai 251 000 Kama, mais bon après quand vous jouez au jeu, vous vous faites vite au système de... Vous vous dites, vous faites un petit combat à peu près de 5 minutes, vous avez 500 Kama, je crois, un cadre comme ça. Donc voilà, vous évaluez un petit peu, de toute façon il y a des métiers, il y a 22 métiers qui peuvent vous aider à faire votre argent tout simplement, à crafter des objets. Et en fait, si vous voulez, dans votre personnage, vous allez avoir, donc l'interface c'est ça, votre personnage il est là, et vous le montez avec des points de caractéristiques. Les points de caractéristiques, vous savez pas au début à quoi ça sert, mais quand vous regardez vos sorts, vous voyez que vos sorts ont une couleur, la couleur qui correspond à la force, à l'intelligence, à l'intelligence. L'intelligence est en rouge, l'agilité en vert, ainsi de suite. Si je veux choisir pour taper avec mes sorts force, si vous voulez, j'ai là la liste des sorts, je regarde les sorts qui me plaisent, ainsi de suite. Quand je clique dessus, j'ai la description des sorts. Et en fait, si je veux monter mon personnage air, je le monte en... J'augmente mes points de caractéristiques en air. Si je veux taper terre, je monte mes points de caractéristiques en air, ainsi de suite. Bon après, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres subtilités qui rentrent en jeu, mais ça je vais vous le présenter tout à l'heure en vous présentant les personnages. C'est-à-dire que moi par exemple, je joue terre, mais je monte tout en vitalité. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer pour quelqu'un qui vient d'apprendre, qui vient de rentrer sur le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc voilà, il y a différents objets, si vous voulez, il y a des items qui vont vous permettre de taper... Donc voilà, vous allez monter avec vos points de caractéristiques un élément, et avec votre panoplie, vous allez pouvoir améliorer cet élément et rajouter encore des points de caractéristiques qui sont dus à l'équipement du coup. Donc là par exemple, vous voyez, vous avez le chapeau, vous avez le corps à corps, donc l'arme tout simplement. Vous avez deux anneaux, parce que vous avez deux mains. Enfin théoriquement, on pourrait en mettre dix si on part par là, mais bon voilà, un anneau pour chaque main. Une cape, une dragodinde, donc ça, on peut mettre une dragodinde ou un petit familier. Donc si on a un petit familier, ça va déjà être un petit chat, un chien ou un petit monstre qui va nous suivre. Sinon on va avoir une dragodinde qui sert de monture en fait tout simplement. On va avoir les bottes, la ceinture et la mulette. On peut avoir un bouclier, mais pour avoir un bouclier, il faut par exemple, moi mon arme elle a deux mains. Vous voyez, il y a le petit signe ici. Si l'arme était à une main, j'aurais pu mettre un bouclier. L'arme était à deux mains, je ne peux pas mettre de bouclier. Ensuite, on a les dofus, donc d'où le nom du jeu. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer tout de suite l'histoire du jeu. Alors, comment vous expliquer ? C'est un dragon qui a été pris d'une rage folle, on ne sait pas pourquoi. Et, excusez-moi, quelqu'un vient de m'aider, je vais enlever ça. Attendez, laissez-moi réfléchir, c'est quoi déjà l'histoire de Dofus ? Parce qu'en fait, on nous l'a dit il y a assez longtemps, mais on ne nous l'a pas répété, parce qu'il y avait une intro au début quand on commençait un personnage. Mais l'intro a été supprimée, donc il n'y a que les anciens joueurs qui peuvent vraiment connaître ça. C'est deux amis, on va dire. Je vais vous faire ça en gros. C'est un ami qui s'appelle Rick Erel, et un autre ami, c'est un dragon, qui s'appelle je ne sais plus comment. Et en fait, si vous voulez, ils sont amis, ils sont amis et tout, machin. Et en fait, Rick Erel va sortir avec une meuf qui s'appelle Elséphine. Ils vont commencer à faire du copinage avec cette meuf-là et ainsi de suite. Ils sont ensemble et tout. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a le dragon. Il pète un câble, il détruit la moitié de la ville et il tue la meuf de son pote. Donc Elséphine. Donc Rick Erel, lui, il pète un câble, il fait putain ses codes d'élire et tout, machin. Là, il y a une bataille de fous qui dure je ne sais pas combien de temps, qui détruit tous les villages à côté et ainsi de suite. Et à la fin, le dragon, il meurt, ainsi que Rick Erel, qui a donné toute sa force dans le combat, ils meurent tous les deux. Et quand le dragon meurt, on retrouve à l'intérieur de ce dragon, Sidophus. Et en fait, les gens, ils ont dit, attends, le mec, il a Sidophus dans lui. Il pète un câble comme ça, il va tuer des gens et tout. Écoute, on va disperser les dofus et on va les cacher aux quatre coins du monde. Et du coup, c'est comme ça, le but du jeu, c'est de récupérer les six dofus pour avoir... On ne sait pas trop pourquoi on doit les récupérer, mais on doit les récupérer. Il faut savoir qu'ils sont très très rares. En fait, ça c'est un truc que je n'aime pas trop sur dofus, c'est que le but en lui-même, ce n'est pas d'arriver niveau 200, parce que 200 niveaux, le niveau 200 étant le niveau maximum. Et le but n'est pas vraiment d'arriver niveau 200 théoriquement, c'est d'avoir les ces dofus. Sauf que pour les avoir, il faut... Il faut tout un tas de conditions qui sont vraiment très dures à avoir. Donc voilà. Ils ont implanté aussi les trophées. Donc les trophées, ce n'est pas des dofus, mais ça nous permet d'avoir des bonus comme ça liés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, parce que vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Oh super, je passe dans ta vidéo, fais une dédicace. Bon d'accord, bah... Dédicace à Mortelsus. Connard, la prochaine fois tu me dégages. Salut, oui tu es dans ma vidéo. Je t'enverrai le lien après. Merci bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc on va parler des classes. Non, on va parler d'après des classes, parce que je vais devoir faire une petite ellipse pour vous présenter l'interface de création de personnages, pour bien que vous compreniez. Donc voilà, les graphismes en 2D sont assez beaux. On voit des maps très diversifiées. Par exemple, là on va aller sur le continent de Frigost, on va avoir des maps froides, des maps glaciaires. On va arriver un peu plus en haut, on va avoir des maps qui vont être chaudes, avec des cratères, des volcans de fumée, ainsi de suite. Là on va avoir un paysage exotique, là on va avoir un paysage un peu mortuaire, sombre. Et voilà, c'est ça que j'aime bien dans Dofus, c'est la diversité. C'est vrai que l'image est vraiment très belle, on peut se balader sur les maps. Pour un jeu en 2D c'est vraiment assez beau. Voilà. Donc les 14 cases, je vous en parlerai tout à l'heure. Au niveau de l'interface, ça c'est votre vie, vous l'aurez bien compris. Ça c'est le niveau, la chose quand ça arrive là, c'est que vous allez hupper d'un niveau. Donc vous voyez, moi je suis au niveau 199, et pour atteindre le niveau final, le niveau 200, il faut que je finisse ça. Il faut savoir que le niveau 199 c'est le niveau le plus dur à passer, parce qu'on met un certain nombre d'XP à passer du niveau 1 au niveau 199. Et à partir du niveau 199, il va falloir refaire tout l'XP que vous avez fait depuis le début, juste pour passer au niveau 200. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un niveau vraiment crucial, et que quand on a l'ornement du niveau 200, c'est vraiment cool. L'ornement c'est, vous voyez par exemple, moi c'est une petite carte, ainsi de suite, ça permet de dire que j'ai découvert tous les endroits du jeu. Quand je me mets de face, j'ai des petits éclairs, ça c'est parce que ça on l'a quand on passe le niveau 100. Et vous allez voir que moi par exemple, un niveau 100, je le monte en un jour. C'est vraiment très facile. Par contre c'est très facile quand on a déjà un gros perso, quand on débute dans le jeu, c'est vraiment, je ne vous ferai pas de tuto pour vous expliquer où aller l'XP, ainsi de suite, ça vous vous renseignerez, j'ai une chaîne YouTube, vous pourrez les voir. Donc voilà, il faut savoir que quand on commence dans le jeu, on n'est pas lâché comme ça dans la nature, on atterrit dans un endroit qui n'est pas indiqué sur la map je crois. Et en fait, si vous voulez, ça s'appelle Incarnam. Et Incarnam en fait, c'est une île, une île flottante, avec un petit PNG, donc un personnage non joueur qui va vous apprendre à jouer, il va vous apprendre comment utiliser vos sorts, comment faire un métier, ainsi de suite. Et si vous allez faire toutes les quêtes, vous allez en gros comprendre le fonctionnement du jeu. Mais je vous conseille d'aller MP, enfin envoyer un message privé, donc pour ça, par exemple là Zeus là, il est là. Là par exemple, si je voulais lui parler, bah s'il était là, parce qu'en fait il y a des petits modes marchands quand ils ont un petit sac à côté d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Elle par exemple, je vais lui parler, ah merde, c'est un mode, ah, c'est pas grave. Si elle avait pas bougé, j'aurais pu cliquer sur son nom. Et quand on clique sur son nom, donc ça donne ça, envoyer un message privé, informations, donc ça c'est pour avoir des informations sur le personnage, inviter dans mon groupe, inviter en coliseum, ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le coliseum, inviter à rejoindre ma guilde. Donc voilà, toutes ces interfaces, on les retrouve ici. Donc pour voir vos caractéristiques, vous cliquez ici. Pour voir vos soeurs, vous cliquez ici. Pour voir votre inventaire, vous cliquez ici. Pour voir vos quêtes en cours, vous cliquez ici. Même vos quêtes terminées. Pour voir la carte, donc ici. Pour voir vos amis, c'est ici. Les amis connectés apparaîtront, les amis déconnectés, il faut cliquer ici. Les ennemis, les ignorez, parce que vous pouvez ignorer quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous fait chier, vous l'ignorez, il ne peut plus vous parler, ni rien, donc c'est nickel. Votre guilde, voilà une interface pour la guilde, je ne vais pas tout vous expliquer. Le coliseum, en fait, c'est un système de PVP, donc c'est pour aller, ça crée en fait une équipe avec deux joueurs avec vous, trois joueurs contre vous, donc vous êtes en équipe de trois contre trois, et vous allez vous taper dessus, voilà, c'est ça en gros le coliseum. Dans Navigator Paro Green, ça permet de s'abonner et de s'associer des choses, donc c'est-à-dire que, je vais vous expliquer, quand vous créez votre personnage, par exemple, là, mon personnage est tout noir, vous pouvez faire en sorte qu'il redevienne en couleur, vous pouvez, si je le supprime sans faire exprès, ou si quelqu'un me le supprime en me hackant ou quoi que ce soit, je peux, via les O-Green, en payant Paro Green, récupérer tout ce que j'avais sur mon personnage, je peux le changer de serveur, parce que voilà, Dofus marche par serveur, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai fait plusieurs essais pour cette vidéo, Dofus marche par serveur, toute la communauté est dispatchée, donc voilà, il y a des serveurs internationaux, des serveurs francophones, on partage nos serveurs avec la communauté maghrébine, et avec la communauté canadienne. Donc c'est du tour par tour, ça je vous l'ai dit, les quêtes, ainsi de suite, je me perds entre la vidéo que j'ai fait avant que je me suis craqué, cette vidéo-là, enfin bref. Donc voilà, il y a un système de monnaie transitoire, entre la vraie monnaie et la monnaie du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le système des O-Green, donc on va payer avec notre monnaie dans le jeu, et ça va nous permettre de nous abonner, sachant que l'abonnement est à 5€ par mois, donc 48€ l'année. C'est vraiment très peu coûteux par rapport à d'autres jeux, mais c'est vrai que pour évoluer dans le jeu, bon voilà, il y a toujours un attrape-couillon, c'est qu'il faut en général avoir plusieurs personnages. Il y a des joueurs qui restent à un seul personnage, mais moi par exemple j'en ai 8, et pour évoluer on est beaucoup plus autonome, on peut faire beaucoup plus de choses et tout, ainsi de suite, sachant que pour faire un donjon par exemple, il faut avoir quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui rentre dans le tas, quelqu'un qui rocks à fond, quelqu'un qui est en soutien pour ajouter du bouclier, quelqu'un qui peut rajouter des points de vie, qui peut temporiser, donc vous voyez c'est vraiment une complémentarité d'équipe qui fait que le jeu est cool. C'est comme si en fait, soit vous jouez aux échecs, et vous incarnez le fou, et c'est vous qui faites le fou du début à la fin de la partie, donc ça peut être quelque chose, au moins on n'a pas tout le truc sur notre dos, ainsi de suite, soit on décide d'incarner tous les chéquiers, et là on joue nous-mêmes, donc voilà, c'est un peu comme ça, c'est la même façon de voir, donc voilà, sachant que l'abonnement peut être gratuit, donc du coup, parce que si on se fait des sous dans le jeu, on peut s'acheter notre abonnement via, moi par exemple je ne paie plus Dofus, donc c'est nickel. Donc je vous ai représenté l'interface, sachant que si vous avez un PC qui bug, c'est un jeu idéal, parce que vous avez au début du téléchargement de Dofus, il vous demande si vous voulez régler les paramètres en fonction d'un petit PC portable, d'un PC portable normal, ou d'un gros PC de salon normal, donc voilà, vous pouvez choisir, voilà, il y a 14 classes dans le jeu, donc ça je vous les présenterai tout à l'heure, je ne sais pas si je viens de le dire ou pas, mais au moins je le répète, il y a 22 métiers qui vous permettent de gagner vos sous, donc pour gagner vos camions, ainsi de suite, qui vous permettent de crafter des objets, ainsi de suite, donc il y a 200 niveaux, ça je l'ai dit, le but de Dofus, ça je vous l'ai dit aussi, l'histoire aussi, l'abonnement aussi, donc voilà, je vais faire une petite ellipse, et puis je vais passer sur l'interface de création de personnages, pour vous montrer un petit peu les personnages qui sont disponibles dans le jeu Dofus, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, donc là on arrive devant l'interface, quand vous allez créer votre compte sur le site de Dofus, et que vous aurez téléchargé le jeu, et installé le jeu, vous allez arriver là-dessus, donc voilà, le choix du serveur, donc sélection automatique, je ne vous le recommande pas, ou je choisis mon serveur, cliquez sur je choisis mon serveur, et là vous allez avoir tous les serveurs qui sont disponibles en jeu, et si vous cochez ici, vous allez avoir, attendez, vous allez avoir tous les, de toutes les communautés, donc c'est-à-dire les trucs inter-serveurs, les trucs portugais, sachant qu'on ne peut pas se connecter sur un serveur portugais, alors qu'on est français, à moins qu'on demande une dérogation. Donc voilà, les serveurs où il y a une petite icône, ça veut dire que, comment dire, c'est un serveur international, donc vous allez pouvoir rencontrer des anglais, et beaucoup d'hispaniques. Voilà, il y a les américains, vous ne savez même pas que Dofus est en Amérique, enfin bref. Donc voilà, il y a aussi un serveur qui a une particularité, c'est-à-dire que vous perdez un combat, vous mourrez définitivement, votre personnage est supprimé, et donc voilà, l'XP est multiplié par 3, donc il est beaucoup plus facile d'XP, par contre, vous perdez une fois, vous êtes mort tout le temps. Donc voilà, c'est un, bon, c'est peut-être pour tester le jeu, ça peut être sympa, parce qu'on évolue vite du coup. Donc voilà, moi je suis sur LCFIN, donc tout à l'heure, je voulais raconter avec la petite histoire, c'est la meuf, Arie Kerel, sur un serveur sur lequel j'ai fait un perso niveau 80 une fois, Joule, donc en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez là la date d'ouverture du compte, d'ouverture du serveur, donc là vous voyez par exemple, celui-là a été ouvert en 2005, on va prendre un exemple, un autre serveur, par exemple, Bois, lui a été ouvert en 2009, il y a 4 ans d'écart qui se sont créés. 4 ans d'écart, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 4 générations de joueurs ont marqué le jeu, ont commencé à monter leur métier, ont imposé leur prix, donc sachant que le jeu, sachant par exemple, qu'un serveur a démarré en 2005, forcément, les prix vont être moins élevés qu'un serveur qui vient d'arriver, alors que si vous voyez ce que je veux dire, ça paraît évident, c'est comme si, c'est comme le nouvel iPod qui sort, vous allez le sortir, il vient de sortir, vous faites quoi ? Vous le mettez archi cher, et quand il est sorti depuis 5 ans, vous faites quoi ? Vous baissez le prix, c'est normal, parce qu'il y en a plus, et ainsi de suite. Et donc sur un serveur, c'est pareil, les objets varient en prix, selon le commerce du serveur, le prix du serveur, ça peut parier d'un serveur à un autre. Bref, je vais créer un personnage sur Bois, on va choisir ça. Donc voilà, là on va commencer à vous présenter un classe masculin, féminin, vous présenter les différentes classes qui existent, donc si vous cliquez là, vous avez leur histoire un peu de la description, là vous avez les sorts, donc forcément quand vous commencez à jouer, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Donc voilà, on va commencer par le Feka, la première classe. Le Feka, c'est une classe qui soutient, donc vous voyez ces sorts, c'est des sorts où il n'y a que des boucliers, en fait, et ils vont vous permettre d'absorber les dommages, et de poser des glyphes par terre. Donc les glyphes, ça va être une espèce de, comme de piège, si vous voulez, mais qui, ou un piège en fait. Et si vous commencez votre tour dessus, il va vous infliger des dommages, ou vous enlever des PA, des PM, et ainsi de suite. En fait, le PA et le PM, c'est les déplacements, par exemple, vous allez avoir 6 cases pour vous déplacer, et le PA, c'est vos points d'action en jeu. Chaque attaque coûte un nombre de PA, par exemple, celle-là coûte 2 PA, celle-là coûte 3 PA, celle-là coûte 6 PA, vous voyez, donc en général, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 12 PA et 6 PM. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une limite d'action dans le tour. Quand vous n'avez plus de PA, vous passez votre tour, et puis voilà, c'est au tour du copain. Donc voilà, le FECA, qui par exemple, il s'appelle le bouclier FECA, ça prouve bien que c'est une classe d'aide, de soutien, ça ne va pas être une classe qu'il va falloir faire tout seul, ce n'est pas un truc que je recommande. Mais en même temps, quand on est tout seul, on ne peut pas... Si, vous pouvez commencer le jeu par un FECA, si, j'ai des conneries. Le fouet de l'Osamodas, alors l'Osamodas, c'est une classe invocatrice. Vous voyez tous ces sorts, là, invocation du Bouvetous, invocation du Prespeak, invocation du Tofu, invocation de machin... Donc il y a des monstres qui vont pousser, il y a des monstres qui vont mettre en état apesanteur, pour que les gens ne puissent plus se déplacer. Il y a le Tofu, là, qui va taper un tout petit peu, mais qui va partir loin après. Et le Prespeak, qui va retirer des PA à l'adversaire, donc c'est très intéressant, parce que l'adversaire perdra des PA, et pourra du coup moins jouer. Le Crackler, qui est un gros monstre qui attaque. Le Dragonnet qui désenvoûte, donc c'est-à-dire qu'on peut se booster avec des sorts, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire taper plus fort. Et le Dragonnet va arriver désenvoûté. Les Nutrophes permettent de dropper, donc on connaît tous le système de drop en fin de combat. Il y a ça dans Dofus aussi, c'est-à-dire qu'il y a un tableau qui apparaît à la fin du combat, avec marquer ce que vous avez droppé, et les Nutrophes en droppent plus. Il peut aussi faire passer le tour à des joueurs, carrément passer le tour, direct. Donc voilà, il ralentit les PM, donc il coupe le déplacement des ennemis. Donc c'est nickel. Le SRAM, alors le SRAM, c'est un joueur qui peut se mettre invisible, et poser des pièges. Il peut pousser les adversaires dans ses pièges, ainsi de suite, et taper très très fort, corps à corps, ainsi de suite. Donc il peut se cacher, c'est vraiment très pratique. Il faut savoir un truc, c'est que si vous commencez un personnage pour pouvoir vous cacher par rapport aux monstres, ainsi de suite, vous allez éviter de dézu, parce que les... Si vous voulez, ça marche très très bien, quand on est contre d'autres personnages, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est contre la machine, contre des monstres, on peut se mettre invisible, les monstres vont nous voir, on va poser des pièges, ils vont éviter les pièges, ainsi de suite. Donc bon. Le Xelor, le Xelor, lui c'est un joueur plus PVP, il va nous permettre de retirer des PA. Donc c'est une entrave par rapport aux... Parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose de retirer des PA aux monstres, vous comprendrez en jouant au jeu. Donc voilà, c'est un joueur qui peut se téléporter, il joue temporel, il peut remettre tous les joueurs comme ils étaient à l'état du début du combat. C'est-à-dire, si vous avez commencé le combat ici, et que vous finissez ici, le mec fait rollback, vous allez retourner là-bas. Voilà. Il peut le faire qu'une fois tous les, je ne sais pas combien de tours, mais donc voilà, il a des sortes de retrait de PA, et puis il tape pas mal aussi. L'Ecaflip. L'Ecaflip, alors à la base du Dofus, c'était un joueur qui tapait soit fort, soit pas fort. Voilà, en gros c'est ça. Mais maintenant en fait, ils ont essayé de casser ce truc-là, de casser cet effet aléatoire. Donc du coup, maintenant on peut prévoir ce qu'il va se passer avec l'Ecaflip. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Il est toujours quelque sort qui permet d'avoir un petit coup de stress. Ouais, est-ce qu'on va taper ou pas ? Mais bon, c'est pas vraiment... La classe est un peu perdue de son gameplay. de son gameplay de base, je veux dire. Mais bon, c'est un personnage qui est là pour taper. Et voilà. Il est plus très utilisé en ce moment parce qu'avant il était très fort, maintenant il l'est un peu moins. Mais ça reste une bonne classe. Je roule ma clope. Donc voilà, maintenant on va passer à Leni Ripsa. Leni Ripsa, c'est une classe qui est là dans tous les groupes. Ce qui est obligatoire dans tous les groupes, même j'ai envie de dire. C'est une classe qui soigne, vous l'avez compris, il est avec ses petites potions. C'est un petit fébrile alchimiste. Tous ses sorts sont faits pour soigner et il donne des PA. Donc il donne à plusieurs alliés en même temps des PA, ce qui va vous permettre de taper plus. Parce que vous aurez plus d'PA, plus de points d'action, vous pourrez faire plus de choses. Donc voilà, il a quand même un lapinot qui peut healer et ainsi de suite. Ça c'est une classe de heal. Qui peut taper aussi très bien selon la voie qu'il prend. Le cœur de Yop, donc ça vous l'avez compris, c'est un gros machin avec son épée. Il est là pour roxer à fond. Il a le sort qui tape le plus du jeu qui est la colère de Yop qui peut taper énormément. Là si je vous dis un truc, ça ne va pas vous paraître gros mais ça dépend vraiment du niveau. Mais par rapport à son niveau et par rapport aux autres classes du niveau du Yop, il va forcément taper plus fort. quasiment forcément à tous les coups taper plus fort. C'est vraiment une classe qui dans tous les éléments qu'il est, il va taper très fort. Le Kras, donc lui c'est un mec qui tape de loin. Il a des sorts pour vous tenir à distance, des sorts pour vous enlever de la PO. Donc la PO c'est les points de portée. C'est la portée de vos attaques. Il va pouvoir réduire ça de manière à ce que vous ne le touchez pas. Il va pouvoir vous ralentir des PM. Donc ne pas faire en sorte que vous arriviez à lui. Et il va pouvoir vous pousser donc que vous restez loin. Et en plus, alors avant ça c'est une classe qui ne tapait pas grand chose. Maintenant il tape énormément. Il vous met loin mais en plus il tape en masse. Le Sadida, donc c'est une classe pour débuffer. C'est-à-dire que le mec va arriver, il va se faire puissance, épée divine, il va être boosté au max, il va taper deux fois plus fort qu'à la base. Lui il va arriver, il va enlever ça. C'est pareil, lui en fait il invoque avec des poupées. Donc il a des poupées qui enlèvent des PA, des poupées qui enlèvent des... des poupées qui vont vers les ennemis pour s'exploser dessus, des poupées qui bloquent. Donc ils ne servent à rien mais qui servent à bloquer tout simplement. Il tape de loin. Et il se rajoute des PM à lui et il en est à vos autres. En fait c'est une classe d'entrave si vous voulez. Il est pareil, c'est comme les neutrophes, c'est pour enlever des PM. Le Sacré Heure, donc lui c'est un mec qui est... Comment vous expliquer ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je monte mes points qu'en vitalité. C'est-à-dire que je ne monte pas mes caractéristiques et donc du coup je tape à la base moins fort. Donc en fait ces sorts, ça va être des sorts de sacrifice. Par exemple le châtiment agile, ça va faire en sorte qu'on me tape un tout petit peu plus fort et à chaque fois qu'on va me taper, ça va me rajouter 200 d'agilité. Donc c'est-à-dire que par exemple, je ne monte pas mon agilité parce que je monte tout en vitalité. Par contre à chaque fois qu'on va me taper, je vais gagner 200 d'agilité par tour. Donc c'est une classe très intéressante parce qu'elle reste longtemps, parce qu'elle a beaucoup de vie, parce qu'on monte tout en vitalité. et plus elle avance dans le combat, plus elle tape fort parce que plus on la tape et plus elle est forte. Donc voilà, ça c'est mon personnage, c'est mon main, c'est mon personnage principal, j'adore ce personnage. Et voilà. Sachant qu'il peut aussi se déplacer avec les ennemis, avec les alliés, invoquer, faire des détours, enfin franchement c'est une classe pas mal. La shopping du Pandawa. Donc lui c'est un... En fait si vous voulez, il va avoir deux panels de sorts, c'est-à-dire qu'il va avoir... Là si vous voulez, il a tous ses sorts, mais quand vous allez être dans le jeu, dans le combat, il n'y a pas tous les sorts qui vont être disponibles. Il va y avoir un sort qui s'appelle Picole. Donc vous allez avoir la moitié des sorts disponibles dans l'état normal. Et quand vous aurez fait Picole, vous serez dans l'état d'ébriété. Donc voilà, l'état d'ébriété nécessaire par exemple pour ce sort-là, vous le voyez en bas. Et l'autre moitié des sorts va être disponible qu'une fois que vous êtes défoncé. Voilà. Ça c'est en gros, c'est le Panda. Et en fait si vous voulez, je ne vous ai pas expliqué système de résistance, mais pour un personnage qui vient de commencer, c'est pas très intéressant. La Russe du Roubler, donc le Roubler c'est un personnage qui est maléable, il se déplace pas mal sur la map et en fait si vous voulez, il peut poser des bombes et les faire exploser à la gueule des ennemis. En gros c'est ça. Le masque du Zobal, c'est pareil, donc lui si vous voulez, c'est comme le Panda Ouz que je vous ai expliqué, il va avoir trois masques. Donc le masque du Psychopathe, le masque du Pleutre et le masque de classe. Et en fait si vous voulez, selon les masques qu'il met, il peut faire des sorts. Et donc voilà, il a des sorts qui tapent au bourrin, il a des sorts qui tapent à distance et voilà, c'est comme ça un peu qu'il joue. Il peut se rapprocher des ennemis alors qu'il est loin, il peut s'éloigner des ennemis sans utiliser de PM, je parle bien. C'est un sort qui fait beaucoup de dommages de pousser, donc c'est-à-dire vous allez pousser à quelqu'un contre un coin et puis vous allez le taper dedans, il va se prendre des dommages qu'on appelle des dommages de pousser et puis lui joue beaucoup sur ça. Et il peut rajouter avec son plastron des points de vie en plus qui vont être des points de bouclier. Donc ça va permettre de temporiser le combat un petit peu et de faire en sorte d'avoir de la vie en plus. Je ne sais pas comment on va vous dire ça. Il y a un sort qui est très utilisé aussi, c'est la mascarade. La mascarade qui est où ? La mascarade, elle est là. En fait, c'est-à-dire que quand vous couplez mascarade avec plastron, c'est-à-dire qu'avec le plastron vous allez avoir un bouclier et avec la mascarade, en fait, la mascarade, ça va enlever 26% de la vie. Quand on monte le sort, parce qu'il y a 6 niveaux sur les sorts, plus on les monte, plus ils sont fort. Quand ils sont au niveau 6, je crois que c'est 35% de la vie. Et 35% de la vie des monstres vont être enlevés. Mais de tout le monde, même de vous. Sauf que vous, dans votre groupe, vous pourrez faire plastron. Vous allez gagner des points de bouclier. Ce qui fait que vous allez avoir vos points de bouclier. Donc vous allez avoir moins de vie, mais on s'en fout. Vous allez aux points de bouclier pour temporiser. Et en échange, les ennemis, tous les ennemis, vont avoir 35% de la vie en moins. Donc là, ça va être à vous, avec votre équipe, après, d'aller tuer le monstre le plus vite possible. Parce qu'à la fin de son tour, au The Ball, quand ça recommence, quand un tour est passé, et que ça revient à son tour, il va récupérer les 35 points de vie qui lui ont été enlevés. Bref. Ça vous comprendrez aussi. Ça paraît compliqué comme ça. Mais quand on joue, c'est assez simple. Et le steamer, c'est une classe qui ne sortira pas très longtemps. Donc voilà, lui, il invoque des tourelles. Donc il y a une tourelle qui va taper les ennemis, une tourelle qui va placer les ennemis, et une tourelle qui va vous soigner. Vous soignez vous ou les ennemis, ça c'est un sort qui... Ça c'est un truc qui est pas mal aussi. Je connais pas trop, je peux pas trop en parler. Donc là voilà, vous voyez par exemple, on peut changer la gueule des gens. C'est pareil pour lui. Ils ont instauré une espèce de petite personnalisation. Donc voilà, c'est bien sympa, c'est pas mal. Vous pouvez changer les couleurs aussi, les couleurs de tout. Vous pouvez les faire dans n'importe quelle couleur. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai présenté le jeu en lui-même. Donc j'espère que que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, que ce soit celle de Demon Raver ou que ce soit Asher Gaming, c'est à peu près pareil. J'espère que... Bah que vous allez le faire tout simplement. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Salut !